Voici une situation à laquelle tu pourrais te confronter à la maison. Avant, il y avait 42 crêpes. 18 crêpes supplémentaires ont été réalisées. Maintenant, il y a 60 crêpes. A partir de celle-ci, on pourrait être amené à calculer le nombre de crêpes qu'on a maintenant en connaissant le nombre de crêpes avant et le nombre de crêpes réalisées. Le nombre de crêpes qu'on avait avant connaissant le nombre de crêpes réalisées et le nombre de crêpes maintenant. Le nombre de crêpes réalisées connaissant le nombre de crêpes avant et le nombre de crêpes qu'on a maintenant. Intéressons-nous au premier problème. Avant, il y avait 42 crêpes. Je réalise encore 18 crêpes. Combien de crêpes ai-je maintenant ? Pour résoudre ce problème, je me questionne. Qu'est-ce que je connais ? Je connais le nombre de crêpes qu'on avait avant et le nombre de crêpes qu'on a fabriquées. Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche le nombre de crêpes qu'on a maintenant. Est-ce que la quantité augmente ou diminue ? Elle augmente puisqu'on a réalisé des crêpes. Quelle est la plus grande quantité, avant ou maintenant ? C'est maintenant qu'on a le plus grand nombre de crêpes car on vient d'en fabriquer. Il ne me reste plus qu'à mettre le nombre de crêpes qu'on avait avant dans la petite barre ainsi que le nombre de crêpes fabriquées. Je complète maintenant ma boîte à énoncer. J'écris le nombre de crêpes qu'on a maintenant que je ne connais pas. Je complète par le nombre de crêpes qu'on avait avant ainsi que le nombre de crêpes fabriquées. Maintenant, je peux faire mon calcul sachant que pour trouver le nombre de crêpes qu'on a maintenant, j'ajoute le nombre de crêpes fabriquées au nombre de crêpes que j'avais avant et je calcule l'édition. J'écris la phrase réponse. Maintenant, j'ai 60 crêpes. Intéressons-nous maintenant au deuxième problème. J'ai réalisé 18 crêpes. Maintenant, j'ai 60 crêpes. Combien de crêpes avais-je avant ? Pour résoudre ce problème, je me questionne. Qu'est-ce que je connais ? Je connais le nombre de crêpes qu'on a réalisées et le nombre de crêpes qu'on a maintenant. Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche le nombre de crêpes qu'on avait avant. Est-ce que la quantité augmente ou diminue ? Elle augmente puisqu'on a réalisé des crêpes. Quelle est la plus grande quantité, avant ou maintenant ? C'est maintenant qu'on a le plus grand nombre de crêpes car on vient d'en fabriquer. Il ne me reste plus qu'à mettre le nombre de crêpes qu'on avait avant dans la petite barre ainsi que le nombre de crêpes fabriquées. Je complète maintenant ma boîte à énoncer. J'écris le nombre de crêpes qu'on a maintenant dans la grande barre. Je complète par le nombre de crêpes qu'on avait avant que je ne connais pas ainsi que le nombre de crêpes fabriquées. Maintenant, je peux faire mon calcul, sachant que pour trouver le nombre de crêpes qu'on avait avant, je retire du nombre de crêpes qu'on a maintenant celles qui ont été fabriquées et je calcule la soustraction. J'écris la phrase réponse. Avant, j'avais 42 crêpes. Voyons maintenant comment résoudre le troisième problème. Avant, il y avait 42 crêpes. Maintenant, il y a 60 crêpes. Combien de crêpes ai-je réalisées ? Pour résoudre ce problème, je me questionne. Qu'est-ce que je connais ? Je connais le nombre de crêpes qu'on avait avant et le nombre de crêpes qu'on a maintenant. Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche le nombre de crêpes qu'on a fabriquées. Est-ce que la quantité augmente ou diminue ? Elle augmente puisqu'on a réalisé des crêpes. Quelle est la plus grande quantité, avant ou maintenant ? C'est maintenant qu'on a le plus grand nombre de crêpes car on vient d'en fabriquer. Il ne me reste plus qu'à mettre le nombre de crêpes qu'on avait avant dans la petite barre, ainsi que le nombre de crêpes fabriquées. Je complète la boîte à énoncer. J'écris le nombre de crêpes qu'on a maintenant dans la grande barre. Je complète par le nombre de crêpes qu'on avait avant, ainsi que le nombre de crêpes fabriquées que je ne connais pas. Maintenant, je peux faire mon calcul, sachant que pour trouver le nombre de crêpes fabriquées, je calcule la différence entre le nombre de crêpes que j'ai maintenant et le nombre de crêpes que j'avais avant, et je calcule la soustraction. J'écris la phrase réponse, j'ai réalisé 18 crêpes. Dans certaines situations, on ne parle pas de combien on a en moins, mais de combien on a de fois moins. Avant, il y avait 60 crêpes. Maintenant, il y a 12 crêpes. C'est 5 fois moins de crêpes. Je me questionne de la même façon, par exemple, pour chercher le nombre de crêpes qu'on a maintenant. Par exemple, dans ce problème, avant, il y avait 60 crêpes. Maintenant, il y en a 5 fois moins. Combien de crêpes y a-t-il maintenant ? Pour résoudre ce problème, je me questionne de la même façon. Qu'est-ce que je connais ? Je connais le nombre de crêpes qu'on avait avant et le nombre de fois moins qu'on a maintenant. Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche le nombre de crêpes qu'il y a maintenant. Est-ce que la quantité augmente ou diminue ? Elle diminue, puisqu'à la fin, on a moins de crêpes qu'au début. Quelle est la plus grande quantité, avant ou maintenant ? C'est avant qu'on avait le plus grand nombre de crêpes. Je mets dans la petite barre le nombre de crêpes qu'on a maintenant, nombre que je ne connais pas. Je sais enfin qu'on a 5 fois moins de crêpes qu'avant. Je complète maintenant la boîte à énoncer. J'écris le nombre de crêpes qu'on avait avant dans la grande barre, le nombre de crêpes qu'on a maintenant, que je ne connais pas, dans la petite barre à gauche, et enfin le nombre de fois moins de crêpes qu'on a maintenant. Maintenant, je peux faire mon calcul, sachant que pour trouver le nombre de crêpes qu'on a maintenant, je divise le nombre de crêpes qu'on avait avant par le nombre de fois moins qu'il y en a maintenant, et je calcule la division. J'écris la phrase réponse, maintenant il y a 12 crêpes.